Directeur général de la caisse de dépôt et de gestion, vous êtes aussi ancien Wally du Grand Casa, de la région du Grand Casablanca, et vous avez été juste avant d'avoir été nommé par sa majesté le roi à la tête de la CDG, vous avez été directeur général des collectivités territoriales. Et nous vous remercions de répondre à nos questions ici à Marrakech en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Alors je vous pose la première question, donc on va rester sur ça, sur les assemblées annuelles, et puis après nous allons revenir un peu à la CDG pour parler du contexte économique du pays et de la CDG. Donc ces assemblées annuelles se tiennent dans un contexte d'urgence marqué par une conjugaison de défis. Comment analysez-vous ce contexte dans lequel se tiennent ces assemblées annuelles ? Merci Siaziz de m'inviter à cette séance de questions-réponses de Média24. Nous venons de vivre une semaine très riche, très intéressante aussi, donc des assemblées où il y avait beaucoup d'événements, à la fois dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, mais aussi beaucoup de side events organisés par des organismes internationaux, d'ailleurs dans deux par exemple auxquels appartient la CDG. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ces questions de crise, d'urgence. J'ai appris un mot durant cette semaine, c'est le mot permacrise, où nous sommes passés du concept de polycrise, donc la multiplicité des crises, à plutôt un stade, ou à des crises permanentes, où nous passons d'une crise à l'autre. Pour exemple, si on se replace il y a un peu plus d'un mois, fin août, début septembre, tout allait bien. On se préparait à la rentrée scolaire, rentrée parlementaire, rentrée politique. Les préparatifs étaient bien avancés pour ces assemblées annuelles de la Banque mondiale du FMI. Et puis, 8 septembre, ce terrible tremblement de terre qui a touché justement la zone autour de Marrakech. Et je tiens à profiter de cette occasion pour adresser moi aussi mes condoléances aux familles des victimes de ce terrible événement. Donc, il y a eu cet événement-là malheureux. Et heureusement, le Maroc l'a démontré, qu'il était capable de relever les défis, qu'il était résilient. Et donc, la Banque mondiale et le FMI ont maintenu ces assemblées. Et ils ont eu raison, puisque l'organisation a été formidable, très réussie. Puis, il y a une dizaine de jours, on a eu les attaques entre Gaza et le Sud-Israël. Là aussi, nouvel déséquilibre, nouvelle situation de crise. Donc, c'est des crises qui se suivent. Donc, il y a les crises géopolitiques, les crises climatiques. Et donc, sanitaires aussi. Donc, ça devient aujourd'hui quelque chose de permanent auquel il faut être prêt à tout instant. Et je crois que le Royaume du Maroc a développé cette résilience aujourd'hui de pouvoir gérer ce genre de crise et d'être très réactif et très souple. Alors, justement, si ça fait, comment ce contexte nous interpelle aussi sur la question des financements ? Des financements publics, des financements du privé. Et sur le mot d'ordre, si vous voulez, de ces assemblées annuelles, qui sont la réforme de l'architecture financière mondiale, qui est véritablement l'idée maîtresse autour de laquelle tournent peu ou prou tous les débats. Quel est votre commentaire sur cette idée ? Là aussi, on a entendu des choses très très intéressantes et venant justement d'institutions qui représentaient plus ou moins le monde capitalistique et auxquelles on avait collé l'image d'institutions installant la rigueur macroéconomique au détriment, par exemple, des dépenses sociales des États. Aujourd'hui, on a un discours plus humain, plus orienté vers les populations les plus vulnérables. D'ailleurs, la directrice générale du FMI a beaucoup parlé de ça, de diriger les financements vers les populations les plus vulnérables. Et donc, c'est une vraie transformation, une nouvelle vraie transformation au niveau des discours, mais aussi de la littérature et des idées pour mobiliser des financements, pour aller vers les pays les plus nécessiteux, pour les accompagner. Des pays aujourd'hui qui sont, je parle principalement des pays africains, qui vivent des crises de dette, des crises géopolitiques, d'instabilité, mais aussi des pays qui ont beaucoup de potentialité et beaucoup de jeunesse. Donc, il faut transformer cette jeunesse en capacité de production et de création de richesses. Donc, toutes les réformes qui sont annoncées vont dans le bon sens pour essayer de créer, la directrice générale du FMI en a parlé, créer ce pont entre les capitaux privés, capitaux qui sont aujourd'hui disponibles au niveau des pays du Nord, vers les pays d'Afrique, les pays du Sud en général et vers l'Afrique. Alors, quand on parle de capitaux précisément, M. Schaffer, on en arrive à la CDG. Comment s'organise cette institution à la tête de laquelle vous avez été nommée par sa majesté il y a à peu près un an ? Comment s'organise-t-elle pour devenir, pour être, le levier de financement national ou à l'international ? Au niveau national, elle est cet instrument, puisque de par ses missions de base, c'est une institution qui collecte l'épargne privée et les fonds de retraite pour les transformer en investissement. Et donc, c'est un instrument idéal pour collecter des fonds pouvant servir à des investissements à long terme. Et c'est ça, la spécificité de la CDG et ce qui la différencie, par exemple, des banques qui, elles, collectent des fonds et des dépôts pour des financements à court et moyen terme. La CDG, elle, se projette sur le long terme. Donc, c'est une complémentarité avec les financements bancaires. Or, les besoins des États en général sont des besoins de financement en long terme, parce que tous les investissements d'infrastructures, c'est toujours des besoins sur le long terme. Et donc, c'est un outil idéal. Et la CDG a accompagné toutes les politiques sectorielles nationales depuis sa création, à la fin des années 50, où elle a participé, par exemple, à la réalisation de plusieurs unités hôtelières dès les années 60. Elle a été dans l'aménagement du territoire, la construction de cités résidentielles dans plusieurs villes marocaines. Et plus récemment, elle a accompagné la stratégie nationale industrielle en réalisant une trentaine de zones industrielles et d'activités économiques. Donc, toujours accompagnement des politiques publiques sectorielles avec des investissements qui ont besoin de financement en long terme. Et donc, c'est le rôle que la CDG a et va continuer. Et actuellement, dans le cadre de la stratégie 2024-2030 de la Caisse, nous sommes en discussion avec un certain nombre de départements ministériels pour là aussi identifier des opportunités dans le cadre de la politique gouvernementale sur un certain nombre de secteurs, que ce soit tout ce qui tourne autour de l'eau, des salements d'eau par exemple, traitement des eaux usées, mais aussi tout ce qui va accompagner la transition énergétique de notre pays, la décarbonation de notre économie. Pour ce qui est au niveau international, la CDG a une modeste participation aujourd'hui puisqu'elle fait partie du club des caisses de dépôt africaines qui sont plus jeunes que la CDG puisque la plupart ont été créées après les années 2000, que nous accompagnons pour que dans ces pays-là, ces pays frères, amis, on puisse mettre en place cet instrument de mobilisation, de financement du long terme. Et nous avons aujourd'hui quelques caisses qui ont assez bien avancé au niveau de nos pays amis et frères africains. Alors justement, quand on parle de ces différents métiers, de ces différents projets, des projets, des méga-projets, des projets structurants, il y a des investisseurs étrangers qui nous regardent, donc effectivement on peut parler de ces projets structurants qui sont très importants. Comment s'organise la CDG avec ses très nombreux métiers et avec ses objectifs pour s'adapter au nouveau contexte économique du Royaume ? Et quand on parle du contexte économique du Royaume, on peut aussi parler du contexte international. Comment s'organise la CDG en interne pour adapter, pour faire adapter ? Vous avez parlé de certains nombres de choses sur le dessalement, sur les énergies renouvelables, etc. qui sont dans le nouveau contexte économique aussi bien international que national. Comment s'organise la CDG d'une manière globale ? Bien sûr. La CDG, depuis une dizaine d'années, au départ, depuis sa création, a commencé par des interventions directes, puis ensuite par de la filialisation de certaines de ses activités. Et puis depuis une dizaine d'années, a créé des branches dédiées à des secteurs d'économie pour agréger un certain nombre de filiales, le but étant d'avoir une mutualisation d'un certain nombre de fonctions pour permettre à ces filiales d'être efficaces, chacune sur son métier. Et donc c'est une continuité de l'histoire de la CDG d'être toujours à l'écoute, puisque nous sommes un instrument de l'État et un instrument du gouvernement, toujours être à l'écoute des politiques publiques nationales, des politiques gouvernementales, et toujours dans un processus d'adaptation de notre organisation pour pouvoir mettre en place des structures qui puissent répondre aux besoins de notre économie. Je citerai par exemple, pour le cas, il y a une quinzaine d'années, des zones industrielles, une filiale dédiée avait été créée, dont le métier a été de réaliser ces zones industrielles, et de les valoriser et de les gérer. Et aujourd'hui, au bout des quinze années, nous avons entre les mains un très beau bijou, une belle institution qui aujourd'hui a développé une telle expertise et une telle compétence qu'on utilise aujourd'hui pour aller accompagner des pays africains dans leur réflexion et dans la mise en place d'outils qui lui ressemblent. Vous pensez à quoi précisément comme projets qui ont été faits, filiales, etc. ? Aujourd'hui, j'ai parlé de MedZ, qui est la filiale qui réalise les zones industrielles, mais nous avons aussi une filiale qui est jumelle, qui est la filiale E1 Asset, et qui, elle, est plutôt dans le développement de parcs commerciaux ou de parcs d'activité, dont certains sont dédiés à tout ce qui est off-shoring, donc Casanir Shore, mais aussi Fez Shore, Tétouan Shore, qui sont des lieux où peuvent s'installer des entreprises qui travaillent dans le cadre de l'off-shoring, et principalement dans l'IT. D'accord. M. le directeur général, quand on parle des programmes, alors il y a les programmes économiques et les programmes industriels, il y a aussi les programmes sociaux qui sont évoqués et résolument portés par Sa Majesté le Roi, comme il en a parlé encore hier à l'occasion de son discours d'ouverture du Parlement. Quel est le positionnement de la CDG par rapport à ces programmes sociaux ? La Caisse de dépôt et de gestion est impliquée dans la mise en œuvre de ce genre de programme, bien sûr, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi de L'Aïnsro, et nous nous positionnons comme outil pour la mise en œuvre au service du gouvernement. Et aujourd'hui, nous nous portons comme réceptacle des opérations de versement d'aide aux populations démunies. Je donne, pour exemple, le programme TECIR pour les familles démunies pour la scolarisation des enfants, qui a démarré depuis quelques années et qui vient d'être généralisé il y a deux ans, et dont une filiale de la CDG est l'agence d'exécution, qui est donc la Caisse nationale de retraite et d'assurance, la CENERA. Et aujourd'hui, nous sommes aussi chargés de la distribution des aides aux personnes victimes du séisme du 8 septembre. Parmi les différents grands projets qu'il y a, il y a aussi le grand projet de la régionalisation, qui passe par la décentralisation, et nous nous adressons à l'ancien directeur général des collectifs de territorialité. Est-ce qu'il y a un prolongement entre votre ancienne fonction et l'actuel, dans ce sens de la décentralisation ? Est-ce que ce que vous avez apporté avec vous comme expérience et comme connaissance au niveau décentralisation, au niveau territorial, vous le retrouvez un peu à votre fonction actuelle à la CDG ? Au fait, la CDG est de par sa nature un outil lui-même qui accompagne la décentralisation et qui accompagne le développement des territoires, et qui est déjà présent dans un certain nombre de territoires, et qui a toujours été en contact avec ces territoires. Et d'ailleurs, quand j'étais encore au ministère de l'Intérieur au niveau de la DGCT, j'étais tout le temps en contact avec la CDG, et nous avions monté plusieurs opérations ensemble, soit de réflexion, par exemple, nous avions mené ensemble une réflexion sur l'efficience énergétique et donc la transformation de l'éclairage public au niveau national. Étude qui a abouti à un programme qui pourrait être adopté pour essayer d'accompagner l'ensemble des villes marocaines pour un passage de la gestion de leur éclairage public tel qu'il est aujourd'hui vers un système plus efficient en termes de consommation énergétique, et basé bien sûr sur les technologies de LED, mais aussi sur les panneaux solaires. Donc là, que ce soit... La CDG a toujours été un outil au service aussi des territoires, et le restera. Donc vous n'avez pas été dépaysé ? Non, 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 pas du tout. J'imagine que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on apprend. Alors, il reste encore deux petites questions. Vous avez, dans votre intervention à la journée organisée par Ballet de Banque et l'Institut mondial des caisses d'épargne, vous avez insisté sur l'inclusion financière. Vous êtes un organisme peu ou trop financier. Bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par cette inclusion financière ? En fait, quand on parle d'inclusion financière, on s'adresse aux populations les plus vulnérables, les populations principalement des zones rurales, pour qu'elles soient intégrées dans l'économie nationale. C'est vrai que pour le moment, il y a tout le programme d'aide qui va être distribué, et donc je recite le cadre du programme TECIR, qui a permis de bancariser presque un million de personnes. En fait, au lieu de continuer à desservir que du cash à ces populations, le programme a aussi servi à inciter ces personnes cibles à se bancariser, à créer un compte. Qui dit créer un compte, c'est par la suite avoir des outils de monétique pour pouvoir l'utiliser. Et donc automatiquement, ils sont intégrés dans l'économie, et ils peuvent par la suite, en ayant un compte bancaire, commencer à gérer de l'épargne, demain peut-être avoir accès à des microcrédits. Et donc l'inclusion par le système financier bancaire est très importante pour ces populations, pour les intégrer dans les boucles économiques, et en faire aussi des citoyens qui sont au même niveau d'alphabétisme financier que toutes les populations des villes du pays. Très bien. Dernière question, c'est sur la déclaration de Marrakech des assemblées annuelles. Alors il y a les quatre principes de la déclaration de Marrakech que vous connaissez bien entendu. C'est la croissance inclusive et durable, c'est la résiliation à renforcer, ce sont les réformes transformationnelles, et c'est la coopération mondiale à renforcer. Est-ce que vous avez un commentaire à faire de par votre fonction actuelle et vos fonctions passées avec une vue à 360 degrés, si je puis dire ? Je pense qu'il y a deux thématiques qui tiennent en relation plus que les autres. La première, c'est justement autour du mot inclusivité, la croissance inclusive. c'est comment faire pour que la croissance mondiale touche bien sûr tous les pays, mais au sein des pays, tous les territoires d'un même pays. Parce que des fois, la pauvreté n'est pas nécessairement concentrée, n'est pas nécessairement diffusée sur l'ensemble des pays, mais elle est plus dans les zones rurales. Et donc comment faire pour toucher l'ensemble des territoires et l'ensemble des populations de ces pays-là ? Et donc c'est un challenge hyper, hyper important. Et le deuxième point, c'est celui de la coopération. construire la croissance, construire la prospérité, ne peut se faire que dans un état général de coopération entre les pays et nous sortir de la situation actuelle où il y a ces clivages, ces conflits géopolitiques. Et cela me ramène à parler de l'expérience marocaine dans ce domaine-là, notamment de la décentralisation, qui permet à notre pays de ne pas se baser sur un seul moteur, qui est celui du gouvernement et du budget général, mais d'avoir plusieurs moteurs auxiliaires de croissance qui vont fonctionner en même temps, que sont les douze régions du Maroc, avec, au sein de ces régions, des dispositifs et des mécanismes de concertation avec les populations. Et tout cela est prévu dans le cadre des lois organiques de la région. Ils sont avancés qui ont prévu la création d'instances de concertation au sein de ces instances consultatives, au sein de ces conseils, pour que les plans de développement soient réfléchis avec les populations et répondent aux besoins des populations, parce qu'on ne peut pas faire de croissance, on ne peut pas faire de développement si les populations ne sont pas associées et si elles ne voient pas ce développement se réaliser chez elles. Alors, je vous avais dit que c'était la dernière question, bien, non, comme c'est moi qui pose des questions, donc j'ai changé d'avis en tout cas. Et il y en a une toute dernière, maintenant, qui est d'un ordre un peu plus personnel. Qu'est-ce que représentent pour vous ces assemblées annuelles à Marrakech ? Nous avons eu le message de Sa Majesté le Roi hier à ces assemblées, où il y a eu beaucoup d'idées fortes qui ont été avancées. Quels ont été pour vous les moments forts, les rencontres que vous avez faites dans cette marche des assemblées annuelles ? En fait, toute la semaine a été riche. Et je pense que c'était une grande réussite pour le Royaume du Maroc qui a permis de montrer d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, notre résilience, donc notre capacité de rebondir, même après une crise. C'est aussi un moment de réflexion commune au niveau mondial, un moment où on a mis en lumière l'expérience marocaine en général, le modèle marocain sous l'égide de Sa Majesté le Roi Lensro. D'ailleurs, cette semaine s'est terminée en hypothéose par l'audience que Sa Majesté a donnée au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du FMI, et aussi par le message que Sa Majesté a envoyé à ces assemblées pour laisser le nom du Maroc marqué pour les prochaines décennies, notamment avec la déclaration de Marrakech, et aussi pour faire du Maroc un modèle, un modèle à suivre, mais un modèle à examiner, à étudier. Le Maroc a conduit sous l'égide de Sa Majesté plusieurs grandes réformes qui ont été conduites de manière sereine, progressive, et qui sont en train de donner leurs fruits, et qui peuvent être, demain, étudiées par d'autres pays qui sont, eux aussi, dans une trajectoire de croissance et d'inclusion de leur population. Pour vous, il y aura, pour l'image de la place du Maroc, il y aura un avant-déclaration de Marrakech et Assemblée à l'univers du FMI Banque mondiale et un après ? Il y aura certainement un effet. Un effet ? Le Maroc était dans sa trajectoire de croissance et de développement, mais il y aura un effet, d'ailleurs, de ces assemblées-là, puisque le nom du Maroc aujourd'hui est sur toutes les lèvres, et le modèle de croissance du Maroc, le modèle de développement, et le modèle aussi, et ça a été rappelé hier par Sa Majesté dans son discours, d'inclusion des populations les plus démunies par le grand programme social que Sa Majesté vient de lancer. Décidément, si Khalid s'affir, il y aura toujours cette dernière question, je suis obligé de rebondir sur ce que vous venez de dire, vous parlez en connaissance de cause, j'estime, je suppose, du Baroc en tant que modèle, modèle dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de créneaux, et pour un certain nombre de pays. Qu'en pensez-vous au juste et en quoi est-il un modèle ? Un modèle de pays qui avait une vision, grâce au leadership de Sa Majesté Ror Lensro, de la méthode des compétences pour réaliser les projets, et qui s'est installé dans une trajectoire positive qui avance progressivement, mais sereinement et sûrement. Et pour cela, je prendrai l'exemple du programme de protection sociale dont Sa Majesté vient de parler au Parlement, qui a fait partie d'ailleurs, qui a été la plus grande partie du discours royal d'ouverture du Parlement. C'est un processus qui a démarré depuis le début du Rennes, qui a connu plusieurs tournants, mais toujours dans une trajectoire logique et progressive. Donc, je peux citer à ce sujet-là l'INDH comme premier élément de cette politique. Ensuite, l'INDH qui était donc une réponse aux populations dans les zones rurales et dans les quartiers démunis, pour apporter des réponses à des besoins de financement de projets à ce niveau-là. Il y a aussi tout le programme de réservation des bidonvilles, et d'offrir aux Marocains un logement digne dans toutes les périphéries des villes. Donc, grâce à ça, on a pu créer, je crois, plus de 250 000 logements pour ces populations. Un programme qui continue toujours, mais qui est très, très, très bien avancé. Ensuite, le programme de généralisation de l'assurance maladie, l'AMO. Et enfin, ce dernier jalan, annoncé par Sid Nathansro, qui est celui des aides directes aux populations les plus démunies, mais qui a été précédé lui-même par le programme d'identification de ces personnes. Donc, le programme, la réalisation du registre national de la population et du registre social unique, qui permet aujourd'hui de bien cibler les populations les plus nécessiteuses, auxquelles vont être bien sûr des services et distribuer ces aides. Le but étant, par la suite, que tous les Marocains soient intégrés dans cette trajectoire de progrès et de croissance. La question qui se pose, bien sûr, à ce niveau-là, avec quel financement ? Là aussi, le Royaume a été très innovant. Donc, toujours la question du modèle. En matière de financement de ces programmes, par exemple, pour le cas du programme de résorption des bidonvilles, ça a été un financement sur les ventes de ciment, par exemple, qui ont permis de financer ce programme. Pour ce qui est des aides, c'est un moyen demain de rénover ou de moderniser notre système de compensation. Donc, la fameuse caisse de compensation, qui est en train d'être démantelée de manière progressive, pour passer d'un système de subvention généralisée, qui ne bénéficie pas nécessairement aux populations les plus démunies, à un système d'aide directe aux ménages les plus nécessiteux. Il y a aussi, bien entendu, la décentralisation. Il y a beaucoup de choses, mais je sens que la liste n'est pas exhaustive. Je sais que la liste n'est pas exhaustive. Malheureusement, nous sommes tenus par les limites de temps. Vous savez comment ça se passe. Je sens que vous voulez encore en dire plus. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est écoulé. C'est Khalid Safir pour les très rares, encore qui ne savent pas que vous êtes directeur général de la CDG. Merci d'avoir répondu aux questions de Bediaban.